Alors là, c'est la fête du centenaire pour la tristement célèbre de la première guerre mondiale. Et contrairement à beaucoup, là, je vois qu'il n'y a personne qui a fait de vidéo sur ça en tant que nous, en tant que particuliers, mon ressenti sur ce sujet. Alors moi, je trouve qu'il y a un gros foutage de gueule entre l'armée et la politique à travers ces centaines. Ce sont des gens qui n'ont pas donné leur vie uniquement pour leur pays, ce qui est entièrement faux au niveau de l'histoire. Ce sont des gens qu'on a forcé à aller faire une guerre qu'ils ne voulaient pas, qu'ils croyaient que ça ne durait pas longtemps sur le concept, et qu'on les a martyrisés, on les a détruits psychologiquement, on les a laissés se faire tuer comme si leur vie ne comptait pas comme ça, comme si c'était une simple, une petite, rien du tout. Et que là, on nous fait, oui, ils sont morts héroïquement, tout ça, patati, patata. Je ne supporte pas que la politique s'en fasse l'éloge. Ces pauvres gens, ces familles qui ont été détruites, qui ont perdu des êtres chers, qui ont vu des gens qui sont revenus, certains qui ont eu la chance de revenir, mais complètement détruits psychologiquement, qui n'ont, certains étaient tellement blessés ou autres, qui n'ont même pas eu de soins qu'ils auraient dû avoir, les familles qui ont perdu n'ont même pas eu des rémunérations de l'époque, tout ça, à part marquer un petit nom sur une petite stèle, que dalle. C'est beau de la sortir au bout de 100 ans, c'est tout ça, mais est-ce que vous avez seulement pensé que de leur vivant, sur ceux qui ont pu survivre à cette guerre atroce, ni de Légion d'honneur, ni de... à titre qu'ils soient gratifiés, qu'ils soient honorés, qu'ils n'aient pas de problème pour pouvoir vivre correctement, vu que tout ce qu'ils avaient perdu et subi, c'est rouc et dalle. Donc, en faire des milliers d'essence et tout ça, pour vous faire ce petit côté glamour, oui, on invite tous les états politiques à venir, avec l'argent des Français, parce que ça, ça va coûter une blinde, ce petit défilé. Tout est bloqué de partout, vous n'avez aucun accès, c'est vraiment le foutoir. Pour en plus, te leur en faire venir par Versailles, donc ça va coûter une thune, pas possible, mais ces gens, ces familles qui étaient là depuis des décennies, des décennies, qui ont pu voir, on a pu donc perdre tous ces gens depuis la fin des années 90, à peine début 2000, où les derniers poilus étaient là, c'est à la fin de leur vie que vous leur dites, on est en reconnaissance que vous avez fait. Moi, je suis désolé, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas une reconnaissance. Quand j'entends des gamins qui recitent des lettres, ces lettres que des poilus ont été des fois taillées par les services de l'armée, tout ça pour cacher, pour montrer le côté glamour, tout va bien, je suis heureux, ça a été de la manipulation, ça a été une honte de faire fusiller des gens qui ne voulaient pas tuer, qui ne voulaient pas mourir. Il y a eu des atrocités pas possibles, et je suis désolé pour moi, le respect des morts, déjà, ça serait déjà qu'il y a eu vraiment l'aide et le truc qu'il aurait dû faire de leur vivant. C'est super facile de le dire après, une fois qu'ils sont morts, que oui, voilà, le respect des soldats inconnus, parce qu'on ne connaît pas son nom, mais évidemment, c'est de la viande ce mec, on s'en fout. C'est beau l'image. Ces gens qui se sont sacrifiés, et qu'ils n'ont jamais eu de leur vivant, qui ont eu ça, et que c'est après leur mort. Je vais expliquer à des gamins qui sont donc en dessous de ma génération, qui n'ont même pas connaissance de ces faits, on s'en fout complètement. Moi, je ne m'en fous pas, parce que j'ai grandi dans le sens que, comme tout le monde dans l'éducation de la géographie, on nous l'a rabâché, donc forcément, on comprend. Nos grands-parents ont vécu, ont connu cette époque. On a même, certains d'entre nous, ont perdu un parent. Moi, d'après ce que je sais de ma famille, j'en ai perdu qu'un côté de grands-oncles, arrière-grands-oncles, pour la Première Guerre mondiale, et encore lui s'est suicidé. Donc moi, je suis désolé, un centenaire, c'est beau de dire pour le... Mais il ne faut pas mélanger la politique, et ça, le vrai respect par rapport à ça, c'est que le 11 novembre, ce sont des gens, des femmes, de toutes les nationalités, et pas que les pays entre eux, des gens qui sont venus à travers le Pacifique, qui sont venus dans leur canoë, que ce soit en Afrique, on est celui de les chercher. Tous ces gens-là, que ce soit des gens qui ne nous connaissaient pas, sont venus directement. Ils n'ont eu aucune, aucune, aucune reconnaissance. C'est des décennies, des 20 ans, 30 ans, 4 ans après, même pas une thune à rien que dalle. On les a laissés crever comme des chiens. Pour moi, c'est une honte. Je suis comme tout le monde, je pense qu'il y a des choses qui auraient dû faire bien avant, mais ce n'est pas quand les gens sont morts qu'on peut leur faire avec un petit truc en or massif, ou ce que tu veux, pour dire que merci pour la France. Et ce n'est pas le pays, que je ne reproche pas mon pays, je reproche la politique d'avoir sali la mémoire des gens, en se foutant de leur gueule pendant des décennies, sans leur donner ou autre. Ça, c'est un crime grave. La politique qui se mêle de ça, c'est un danger. Les gens auraient dû avoir ce qu'ils méritaient d'avoir de leur vivant, des aides, des soins, de l'attention. Et on n'avait même pas le droit, à l'époque, de les renier ou pas par rapport à une stèle. Toute personne qui était impliquée devait être marquée légitimement sur la mémoire des morts, mais ça, c'était une autre transition de l'époque, à savoir de la mentalité. Donc pour moi, ce centenaire, il est pourri par la politique. Quand je vois des gens qui s'en foutent complètement, qui ne veulent pas y aller parce qu'il pleut et compagnie, tu crois qu'à cette époque-là, les gens qui étaient sous la flotte, la mitraille, les obus, la boue, qu'ils étaient noyés dans la peur, tu crois franchement qu'ils avaient le choix ? T'es président d'un pays, tu ne veux pas y aller pour Donald Trump. Quand tu vois d'autres qui ne veulent pas y aller pour parce que pas ça, ci, patata, c'est une honte de voir une politique qui se chie dessus, qui n'ont pas envie, qui se font des manières pour montrer. Ce sont qui ces gens-là, en fait ? Ils n'y étaient pas. Moi, je n'y étais pas. Je critique, je n'y étais pas non plus. Mais il y a un respect à faire. Un centenaire, ça serait normalement... Les rues devraient être... On te fait le côté, oui, c'est le côté machin, il y a encore Daesh, il y a encore machin, attentat, compagnie, Macron, la vie de Macron en danger et compagnie. Moi, je m'en fous de la politique. Ce que j'aurais aimé voir, c'est que ça aurait été un vrai respect. Tout Paris allumé, toute accessibilité aux Parisiens, aux gens qui viennent, qui ont encore de ces familles, de ces gens qui ont perdu leur vie dans leur famille, pour y être présents et pour être comme ça mis de clôture contre des barrières. C'est quoi cet état d'esprit, en fait ? C'est qu'il y a le haut gratin qui peut y aller. Comme depuis 14-18, en fait. Ceux qui étaient tranquillement planqués derrière, en train d'être chauffés et compagnie, profitaient avec une verre de champagne, tandis que les autres crevaient la gueule ouverte. C'est ça, le centenaire ? C'est ça, d'être aujourd'hui, se montrer d'une fête qui est à la fois dans un sens religieuse et une fête d'armistice pour dire qu'on ne souhaite plus la guerre, pour ressortir ça ? C'est ça, la valeur qu'on nous fait nous montrer aujourd'hui ? Elle est triste. Elle est triste et elle est honteuse. Parce que moi, je pense que quand on en arrive à un tel niveau d'excès, à savoir que toutes ces valeurs ont été bafouées, que ce soit que l'argent qui prime, que ce soit les valeurs politiques, ces gens ne sont pas morts pour vous. Ces gens sont morts pour des connards, qui ont forcé des gens à se battre pour des causes, qui étaient uniquement sur le côté des hauts gratinés, des mecs qui vivent sur des pédestals, entre ceux qui sont vraiment blindés, le haut gratin qui dit que je fais une guerre à un pays parce que je m'en fous de son peuple, j'en vois pour un autre avec des alliances à la con, c'est ça la vérité. La première guerre mondiale, ce qu'on voit là actuellement, ça ne résume pas du tout la situation. C'est juste des gens qui étaient haut, très haut dans le système. Ils se sont dit entre eux, écoute, on se fait la guerre juste pour le plaisir parce qu'il y a trop de monde sur Terre, on ratisse à peu près le terrain. C'est à peu près le même schéma. C'est ça la triste vérité de ce qu'on est aujourd'hui. C'est qu'il y a des gens qui sont prêts à se foutre sur la gueule, que ce soit entre la Chine, les Etats-Unis, les Etats-Unis contre la Russie ou contre la Corée du Nord, et l'Europe qui veut aussi jouer sa part. C'est ça le monde où on vit à l'heure actuelle. On est en 2018. Et là, on est toujours sur une menace d'une nouvelle guerre. On vous parle d'armistice et de paix, alors qu'entre eux, ils sont en train de presque en parler d'une nouvelle guerre mondiale. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème quelque part dans le concept, entre en disant, oui, on est là pour la paix, alors qu'on est prêt à se signer, à foutre sur la gueule entre les uns sur les autres ? C'est ça la vie d'aujourd'hui, le futur, des gens qui se sont battus pour un tel idéal ? Alors oui, il y a un problème. C'est que ces gens-là qui sont au gouvernement sont complètement fous, et on vit avec ça. Et il n'y a personne qui réagit, qui trouve normal qu'il y ait un mec qui soit avec un clavier-bouton, prêt à appuyer sur le bouton rouge pour dire, oui, j'en vois. Et je trouve que c'est dégueulasse, vraiment dégueulasse, que quand on parle du paix, de vivre en harmonie les uns les autres, les cultures, les communautés, pour dire que, oui, mais merde, après cette fête, on tombe chacun dans son pays, et puis on se dit que, écoute, toi, je ne t'aime pas avec ta mère de Chine, je mets mes bateaux et compagnie, toi, c'est pareil, je te fais mes trucs avec mes dépôts, machin, mes blocus, avec le... C'est ça le monde où on vit ? C'est ça la paix ? Bah, excusez-moi, ça, c'est pas une paix. C'est une préparation de guerre. On peut faire tout le petit côté, le petit ruban pour dire que tout va bien, mais non, ça va pas. Et pour en revenir sur le sujet de base pour la Première Guerre mondiale, j'aurais aimé juste une chose, moi, personnellement, c'est que tous ces gens de toutes les nationalités, et même celles avec qui on s'est battus et tout ça, elles méritent, et je pense qu'aucun n'était coupable pour cette Première Guerre mondiale, de dire qui était bon, qui était mauvais. Il n'y avait pas de méchants. Les vrais méchants, ce sont les mecs qui ont commandité le fer de l'acte de la guerre mondiale. C'est tout. La Seconde Guerre mondiale, ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, on est arrivé donc à 100 ans, le bilan, c'est qu'on est toujours en période de guerre. Donc voilà le bilan. La Seconde Guerre mondiale, c'est qu'il y a un peu de guerre.